Musique Yo tout le monde c'est Gaël, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comme vous l'avez vu juste avant On va parler de la collection Easy 3 de Kanye West qui est sortie le 11 février dernier Voilà simplement et dans cette vidéo aujourd'hui je vous donne mon avis Je vous donne surtout le bilan en fait de comment ça s'est passé, qui avait comme invité etc Et bah écoutez c'est parti on y va Alors ça s'est passé comment ? Donc tout d'abord il faut savoir que c'était l'occasion bien sûr de la Fashion Week à Londres Donc le 11 février et Monsieur Kanye West a préféré faire ça Non pas dans une salle de défilé comme d'habitude on voit dans les Fashion Week à Londres ou à Paris Il a voulu faire ça au Madison Square Garden Autrement dit c'est un grand 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 Une grande salle en fait si vous voulez où il y a des concerts parfois Ou même des spectacles de motocross etc Et Monsieur à la folie des grandeurs a préféré faire ça là-bas Donc pas mieux pour lui mais bon voilà Il faut également savoir que les places pour cet événement se sont toutes vendues en moins de 10 minutes Donc pour vous dire à peu près Vous avez vu la vidéo juste avant Il y a un bal de gens Concrètement c'est juste affolant C'est un truc de malade Donc vraiment pour vous montrer l'engouement que les gens ont par rapport à Kanye West A ses collections de vêtements Pour la collection Yeezy saison 1, 2, maintenant 3 qui viennent sortir C'est juste un truc de malade de voir comment les gens sont autour de ça Vraiment un réel engouement en tout cas pour ça Je voudrais aussi vous mettre en barre d'infos la vidéo complète en fait de ce que vous venez de voir juste avant Puisque moi j'ai juste pris quelques extraits Mais la vidéo en total elle dure 1h30 Donc autrement dit Vous avez de quoi regarder, de quoi voir Vraiment vous poser et regarder complètement le show En replay voilà simplement Donc le lien sera en barre d'infos Checker la barre d'infos Donc bien évidemment que ferait Kanye sans sa femme Et sa femme sans sa famille Donc toute la smala des Kardashian Jenner était au gros complet Notamment Caitlyn Parce que du coup avant c'était Bruce Maintenant c'est Caitlyn Jenner Et toute la smala a été complètement habillée par Olivier Rousteing qui est du coup le directeur artistique De chez Balmain Et Karine Rothfeld qui est du coup directrice Vogue Paris Je vous mettrai des photos un peu partout Vous pourrez voir que au niveau front row Donc les front row en fait c'est quoi ? Dans l'ordre des fashion week le front row c'est vraiment Si vous voulez c'est les invités de marque Simplement les plus influents Souvent ce sont des rappeurs, des chanteurs, des comédiens, des artistes français ou étrangers Et pour le coup il y avait un front row de fous malades Donc bien sûr il y avait là toute la smala des Kardashian, Jenner etc Donc toute la famille Kylie, Kendall etc Kim tout ça bref Même la petite North, North West Voilà Il y avait également Lil Kim Il y avait 50 Sense Il y avait Olivier Rousteing Il y avait également Lamar Odom Donc basketeur professionnel de l'équipe des Lakers Donc voilà vraiment à balle de gens De toute façon on connait tous Kanye West On sait le personnage Donc il y avait vraiment besoin de montrer au monde entier En fait c'est sa collection qui allait sortir Donc voilà Il est un peu mégalomane sur les bords Il s'aime beaucoup ce mec là Il se kiffe énormément Mais niveau style Il a des goûts que moi j'aime pas mal J'aime assez ses goûts vestimentaires Et également les collections qui sont présentes en fait au grand public Donc voilà vraiment je kiffe Voilà Si vous allez voir le lien que j'ai mis pour voir le replay du show Vous verrez que les hommes sont pratiquement tous habillés avec du large Ce que moi j'appelle le large C'est les sweatshirts super large C'est également les pulls Et surtout les pantalons Enfin en tout cas le jogging que vous voyez en vidéo Sans bien évidemment oublier les chaussures qui vont avec Donc les sneakers Qu'on veut pratiquement tout ce qui coûte la peau des fesses Comme par exemple les Adidas Ultra Boost 1050 Donc les bottes montantes Les pirates Donc les pirates black qu'on voit Les pirates en blanche également Et aussi les Ultra Boost en fait Adidas qu'on voit assez souvent maintenant De plus en plus sur les sites des sneakers Donc voilà Et pour parler des filles On va pas se le cacher On l'a tous vu Il y a beaucoup 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 de seins et de poitrines apparentes Ou semi-apparentes Donc Kanye on va dire Qui a préféré jouer sur la transparence Avec une matière lycra En fait c'est du lycra simplement Avec des couleurs on va dire chaudes Contrairement à la saison 2 Où les couleurs étaient vachement nude Vachement froides Les filles en tout cas pour leur part Elles n'avaient pas de basket ou de sneakers Elles avaient plus des talons Ou des bottes montantes Et petite parenthèse Je m'attendais pas du tout Mais on a vu Naomi Campbell Pourquoi je sais pas Ne me demandez pas pourquoi elle était là Et pour finir les amis La question qu'on se pose à peu près tous Le portefeuille On va pas se mentir Pour la saison 2 de Kanye Fallait genre demander un prêt à son banquier Revendre une maison en hypothèque Vendre un rein Vendre ses cheveux Faire une graffe de la faim C'est pas grand chose Parce que quand on voit que la saison 2 Il y avait des vestes Qui se vendaient à 4000 dollars La comparaison Une voiture de nos jours On pouvait en avoir une belle Clio Clio 2, Clio 3 Pour 6000 euros Par exemple 6000 euros Donc quand on fait calcul 4000 dollars Pour une putain de veste de Kanye J'ai envie de te dire Mais la collection a baissé Et je l'ai marqué Aujourd'hui les Audis Donc les suites à capuche Ils valent 375 euros Dont un il me semble Qu'il vaut 1080 dollars Les t-shirts On va dire juste 195 dollars Donc quasiment 200 balles Voilà Et les pulls Les pulls basiques Sans motif Sans rien Bien sûr Tout est uniforme Voilà Il n'y a pas de motif Le pull vaut Seulement 275 dollars Crache ta monnaie Donc le bilan de tout ça Pour moi C'est que Kanye a fait une collection Qui touche plus de gens Que plus de gens peuvent porter Donc du coup Il n'est pas con Parce qu'il a baissé les prix Et en plus Les vêtements sont plus accessibles Pour tout le monde Aussi bien niveau financier Que niveau vestimentaire Et possibilité de porter des vêtements Voilà les coucous La vidéo est terminée J'espère que vous d'aura plus Bien sûr Laissez un gros pouce bleu En direction de Jupiter Voilà Et si vous voulez plus de vidéos Dans le même style C'est à dire que je donne mon avis Sur une collection qui sort Ou sur des pièces en particulier Ou des sneakers Etc Abonnez vous à la chaîne Comme ça vous pourrez recevoir Les notifications Lorsqu'une vidéo sortira Et bien sûr Être au courant Les nouveautés Qui seront sur ma chaîne En plus Abonner c'est gratuit Ça cool ça Pour l'heure les amis Je vous fais des gros bisous Prenez soin de vous Pensez mode Parlez mode Marchez mode Mangez mode L'amour en balle Et à bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao